Salut c'est Faudra et on se retrouve pour craft the world Alors on n'a pas encore commencé à faire des donjons Donc cette fois ci on va tenter d'en faire Et d'essayer d'avancer un maximum Si on arrive Donc Première chose à faire c'est de voir si on peut pas Bah voir s'il n'y a pas un donjon qui se trouve ici Donc c'est parti on va mettre un petit portail Un petit portail ici Et on va pouvoir commencer A avancer Et donc là il y a un petit nid qui doit se trouver quelque part dans les coins Donc première chose à faire c'est de détruire ça et on va pouvoir aller les attaquer On va un petit peu accélérer le jeu Bon ils en mettent du temps là pour venir Ils sont tous là et j'ai l'impression qu'ils Qui bugent pourquoi ils ne bougent plus Est-ce qu'il y a un problème quelque part ? Et ouais il y a un souci Je ne sais pas pourquoi Euh Bah je vais faire Est-ce qu'on peut faire pause là-dessus ? On va euh Directement dézoomer les Et A moins que je mets directement un portail à l'intérieur Si je mets un portail à l'intérieur ça va aider Ah bah c'est bon Ah bah c'est bon Ils sont à l'intérieur Donc première chose à faire c'est de mettre des torches On va mettre donc des torches On va mettre une ici Là je pense pas être à porter Voilà Et il me faut d'autres torches car j'en ai plus Alors euh Des torches là il y en a c'est bon Alors ça et du bois On va en faire 40 Voilà Alors on va tester donc d'aller ici Alors on va faire un tunnel ici Un tunnel là Les ressources là on va les récupérer Voilà Je vais mettre euh remplir le coin ici de terre Et enlever tout ça Comme ça ça fait un Ce petit escalier Il nous faudra de la pierre Donc on va récupérer tout ça Ensuite euh on en est où ? Là on a encore euh Des portails Là on a encore euh Ah je vais reboucher tout ça Ok Ok impeccable Alors là il y a un mini mini bus Donc ici il y aura Donc ici il y aura Peut-être pas des trucs intéressants Là on va mettre une torche ici Et une torche dans le coin là Pour pouvoir un peu Un autre portail peut-être On va mettre On va mettre un petit portail Ça devrait suffire Euh Côté ressources Est-ce que euh Côté charbon c'est bon ? Ça serait plutôt du mini de fer Qu'il me faudrait Ok donc Ce chemin là On va redescendre De côté On va en mettre un ici Et là Je n'ai pas de place On va directement demander Euh Qui commence A venir attaquer Bah alors allez-y Eh vous pouvez attaquer Vous avez le passage pour attaquer Bon d'accord Voilà On va récupérer tout ça Voilà On va récupérer ça On va récupérer ça Euh Enlever échelle Enlever échelle Enlever échelle Enlever échelle Encore un autre portail Ici voilà Ah par contre lui je viens de voir qu'il n'a pas de Euh D'équipement sur lui On va tout de suite aller voir ça Peut-être que j'ai dû zapper des équipements Alors Alors Celui-ci c'est de la pierre Donc oui en fait j'ai zappé pas mal de choses J'ai oublié de mettre euh Bah des équipements Euh On va mettre ça On va mettre ça Et 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 C'est un forgeron Donc on va mettre un tablier de forgeron Donc on va mettre un tablier de forgeron Ensuite Mince On va directement mettre H Enfin Acier Alors Ça On va Changer tout ça J'ai zappé complètement C'est vrai que je les avais construits Mais Oubliez de les Euh équipés voilà ensuite je vais pouvoir rajouter leur armure vite fait voilà et à ce que je veux ils n'ont plus de nourriture donc je vais directement leur mettre de la nourriture voilà et voilà ensuite bon ce qui est dommage c'est que le donjon et ben on l'a pas c'était pas vraiment un donjon donc ça c'est vraiment dommage on va mettre une lampe ici et puis une lampe là on va récupérer ça et puis on va on va devoir continuer donc à creuser à un maximum alors cette fois ci on va creuser de ce côté là il y a des ressources qu'on va pouvoir récupérer là je vais faire tout le long en espérant qu'on aura au moins au moins des ressources un petit portail le mana va commencer à diminuer pour que je fasse attention ils se sont attaqués bon d'accord ils étaient partis chercher des ressources alors allez au boulot au boulot ici on va récupérer tout le matériau qu'on va avoir besoin un bouquin ça va être utile aussi voilà le portail ça c'est bon ça tient encore on va récupérer tout les ressources qu'il y a ici on va pouvoir avancer dans notre dans nos recettes je vais mettre un petit une petite torche là au dessus voilà on va avoir du boulot prochaine étape on va regarder si c'est un donjon qui se trouve ici j'ai encore pas mal de pièges pour la vague qui va arriver voilà petit portail ils n'ont plus besoin de ça alors côté recettes qu'est-ce qu'on pourrait faire et bien la cuisinière je crois que je ne l'ai pas encore fait donc on va la faire directement maintenant de la pierre j'en ai encore ça va c'est le minerai que j'aurais besoin et bien ça ne marche pas donc j'ai dû me gourer quelque part donc ça c'est du minerai de fer ça c'est de la pierre les deux là sont de la pierre c'est le charbon que j'ai oublié le mur et la casserole qui se trouve ici et voilà on va pouvoir l'installer ensuite on va faire peut-être deux trois cuillères pour nous faire monter un petit peu la barre voilà trois après on fera que des recettes là il me faudra de l'acier par contre j'ai de l'acier j'ai pu en faire la dernière fois ça je me rappelle et puis non plus on va tout de suite en faire 14 ça va aussi nous le monter ensuite puis les boules de feu ça va être utile pour les pour les vagues d'ennemis donc je vais devoir l'utiliser comme ça ça va nous monter plus vite la barre donc à ce niveau je pense pas qu'il y aura des donjons ça serait plutôt dans le coin ici vers le bas parce que aussi haut c'est très qu'il y en a à moins que j'ai parlé trop vite on a quelque chose ici et oui c'est un donjon je vais attendre que mes épées soient prêtes et après on va on va essayer de le faire directement voir si on peut pas construire des autres boucliers enfin des autres armures il se trouve ici j'en ai pas beaucoup du cuir c'est dommage je vais juste en faire trois donc je vais leur laisser continuer à chercher des ressources et je vais directement poser mes mes torches donc premier donjon alors les boss sont assez méchants ils font très mal donc faudra sûrement que je fasse deux trois vagues dessus il se peut aussi que je vais perdre des nains donc ça va faire mal on va commencer aussi à récupérer les ressources qui se trouve là ici le charbon je vais le prendre aussi vu que c'est juste à côté ouais donc là on a rendu du boulot je vais pas continuer à creuser vu que ici on va refaire un un tunnel là il se peut qu'il y a encore quelque chose là aussi on aura de quoi faire donc ça c'est pas mal un partail un autre bouquin ici ce n'est pas un donjon c'est directement en fait fin de l'eau donc c'est très rare qu'un donjon soit juste à côté d'un autre donjon lui il continue à chercher bon 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 continue là il faut monter ce truc là je vais les aider à monter un peu plus vite non je vais pas descendre aussi bas voilà voilà là je vais fermer ici et ici et voilà et ici là il n'a pas tout récupéré voilà on va ouvrir tout ça je vais reboucher le trou oui je vais reboucher le trou par contre vu qu'il y a encore des roues un petit portail ici ça va un peu aider voilà voilà je mettrai un portail dans les coins ici et je vais devoir casser je casserai ici pour que les nains puissent entrer et le défoncer on va regarder pour nos armes j'en ai 10 on a 10 nains c'est parfait on va pouvoir les équiper alors alors avec l'épée là on devrait faire assez mal est-ce que j'ai des flèches de feu on va pouvoir peut-être les utiliser on a des flèches normales ah on en a pas donc ça c'est dommage il va rester avec des flèches normales lui c'est pareil j'aurais pu les équiper de leur armure c'est ce qu'on va faire tout de suite voilà les flèches et tout ça vont rester comme ça par contre je viens de voir que lui n'avait même pas de bouclier enfin d'armure je veux dire qu'est-ce que j'ai avec le bouclier alors on va continuer là et voilà là ils sont déjà blindés je vais peut-être avoir bientôt un autre nom qui devrait arriver ça ça va un peu les aider à aller un peu plus vite là je viens de voir qu'on a pas de torches on va en mettre un ici puis c'est bon là on va rien enlever c'est pas la peine alors ça me tend très bien d'y aller mais vu que on en va déjà avoir bientôt une vague des nuits bon environ un ou deux jours on va laisser comme ça et on va essayer de continuer par contre des lingots ça faudra que je les fasse tout de suite donc le fer va vraiment vraiment vite partir car il nous en faudra énormément des lingots il faudra récupérer aussi du fer la cuisinière elle a été construit on va pouvoir l'installer alors où je vais pouvoir la mettre là c'est pris ça c'est pris là aussi là je ne peux pas la mettre là non plus ça fait un peu con de la mettre là mais bon on s'en fout un peu de toute façon voilà alors nourriture il me faudra de l'eau j'en ai beaucoup ça tombe bien de la farine je l'avais fait aussi ça tombe bien du charbon il m'en reste et des oeufs j'en ai aussi beaucoup on va tout de suite en faire 63 et le mettre dans la barre de nourriture ici ensuite est-ce que je peux faire des tartes il me faudra de la farine et pareil de la farine donc est-ce que je peux refaire de la farine j'ai que 10 graines on va laisser comme ça on va attendre un peu pour voir si si avec le la nourriture qu'on fait donc le pain est-ce que ça nous est-ce que ça va nous suffire ou pas je vais récupérer ça et le mettre ici non j'en aurais plus besoin de ce côté voilà ensuite à la rigueur là je ne continue pas parce qu'on a déjà trouvé un donjon ici à la rigueur ce tunnel là je pourrais peut-être continuer de ce côté non même pas là je ne peux pas continuer de ce côté on va devoir descendre encore on va devoir le descendre ici on va devoir tout détruire donc on va descendre environ jusqu'à jusqu'ici et là on fera de nouveau un autre tunnel pour essayer de trouver de nouveau les donjons et on va continuer jusqu'en bas et ainsi de suite et ainsi de suite je vais mettre un portail par contre je viens de voir qu'il faudra que je fasse des échelles ça c'est sûr on va en faire 50 ça fait beaucoup mais au moins tranquille tu vas arrêter ici sinon je risquerai de tomber plus bas voilà et on va mettre des torches ici et ici là on va voir ce que c'est donc on va devoir descendre je vais mettre un petit portail et en fait je pense que je fais juste un escalier et peut-être qu'ici il y a un petit donjon qui sait ouais donc on va pouvoir continuer à creuser voilà voilà euh explorer ok on a les super profonds c'est pas mal une torche ici on enlève celle-là que je viens de de mettre donc dans sept minutes on a notre vague d'ennemis qui approche euh je pense pas qu'on va pouvoir faire les donjons parce qu'on aura donc notre vague d'ennemis et tout de suite après se faire un donjon ça va être un peu un peu chaud d'ailleurs euh je suis obligé de m'arrêter là pour qu'on souvienne nos défenses puis enlever déjà tout le bois obligé j'aurais voulu un peu avancer mais si je fais encore un autre donjon la vidéo va être beaucoup beaucoup trop longue donc je pense que je vais faire la vague d'ennemis faire mes défenses et après on verra si on a encore du temps alors euh installer les pièges allez 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 les nains ont faim non ne me dis pas que ils ont tout mangé et le le pain est déjà ils ont déjà terminé incroyable ce qui veut dire que ma barre n'est pas montée tout à fait j'ai encore un peu de farine je vais faire des tartes il me reste des ailes il me reste un peu de l'eau et du charbon on va faire six voilà une barre de raccourci ici par exemple voilà ok allez 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 on se dépêche ils ont pas encore les boules de feu on a ici on en aura sûrement besoin enfin la vague va pas être vraiment super méchant donc ça devrait aller quand même on se prépare pour notre vague d'ennemis je vais mettre encore des pièges ici et après je vais arrêter là en espérant avant le temps par contre ils ont du boulot ils sont tous bien bien occupés à faire à manger la cuisine est terminée ça c'est génial on en aura peut-être besoin de ça alors ce petit sort est vraiment pratique si jamais vous avez beaucoup de matériaux qui se trouvent un peu partout et ben ce sort là fait appel à des lutins qui récupèrent tous les matériaux qui se trouvent sur la carte s'ils sont apportés donc c'est vraiment pratique ensuite on va utiliser les potions on en aura besoin par contre je vais devoir qu'on a plus de bouteilles donc on va devoir aussi faire des bouteilles et le charbon diminue très vite je vais faire beaucoup de bouteilles parce que le mana va être utilisé beaucoup et je vais devoir faire je vais devoir faire aussi une table de pour faire nos potions alors récupérer ça donc le donjon je ne pense pas qu'on va le faire voilà et donc ici on peut voir qu'il y a peut-être un petit donjon ça je pense qu'on le verra dans l'épisode prochain et la vague arrive dans quelques secondes alors je vais demander aux nains de rester par contre je vais enlever ce truc là parce que je n'ai pas envie que les nains restent en bas quand ils attaquent je préfère les avoir au dessus qu'est-ce que je n'ai pas besoin on va prendre ça et je vais construire ce truc là ou ouais ici je peux pas je suis obligé de le mettre ici même si ça m'ennuie donc c'est parti on va utiliser un peu de notre point magique j'ai plus de malade euh les tourelles marchent plus ou moins bien mais bon il faudrait que cette tourelle se tourne et tire sur l'autre on aura sûrement des ah si j'avais de la magie j'aurais pu défendre mes tourelles c'est vraiment dommage euh j'ai quand même pas mal de pertes de tourelles c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage mais le système marche plutôt bien quand même alors euh oh non c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage donc on va directement attaquer tout ça et voilà on a un nouveau nain et c'est juste pour faire voilà voilà ok ensuite 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 là ça me tend très bien quand même d'aller voir un peu ce qu'il y a là bas euh le donjon ah ça me tend très bien aussi d'aller faire un tour mais euh c'est risqué surtout que mes mains ont sûrement dû avoir un petit peu mal pour les gobelins c'est 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 il ya on va tenter quand même on va aller faire un tour on va déjà se regrouper avec un portail là je demande qu'on me casse le mur allez que quelqu'un me le casse on ne dit pas qu'il faut que j'enlève ce truc là pour qu'on me casse le mur ça va faire mal ça va faire mal tenez bon tenez bon nouvelle technologie on va avancer ok allez encore 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 on va seulement avoir des pertes de main ça c'est sûr voilà on a eu des pierres voilà on a eu des pierres mais si vous voulez vous barrer utilisez le portail bordel ah là c'est bien il est bloqué il est bloqué donc mon un avec les flèches il ira très vite on devrait pas avoir de soucis hein premier déjeuner on a eu donc des pertes combien exactement je ne peux pas vous dire je crois qu'on était 11 ou 12 ah ah le mana part très vite surtout que moi j'exagère toujours on devrait pouvoir s'en sortir s'il remet pas de nouveau de des squelettes s'il n'en appelle pas d'autres ah mais t'es con ou quoi ah des fois les nains sont au fond c'est pas possible bon on a perdu beaucoup de nains pour cette fois ci ça m'ennuie un peu mais bon là normalement ils devraient rappeler de nouveau des des squelettes enfin j'espère pas j'espère qu'on arrivera à le tuer avant qu'ils l'en rappellent allez t'arrives au bout courage allez 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 ah un squelette là bas enfin un zombie allez bon on a eu des pertes alors donc voilà le quatrième la quatrième partie du portail qu'on peut faire qu'on peut créer donc on a tout le matériel euh pour créer ce petit bout-là. Et il nous en faut donc 5. Bon, on a énormément de choses à récupérer. Est-ce que par hasard, si je mets... Si je mets mes oiseaux, est-ce qu'ils vont pouvoir tout le prendre et passer par le portail ? Et non, ils ne peuvent pas passer le portail. Ça, c'est ballot. Est-ce que quelqu'un peut me casser le mur, là ? Ok, c'est bon. Donc, voilà. Vous les appelez et ils vont directement chercher le matériel et vous le remmènent directement chez vous. Et à ce que je vois, il y en a qui n'ont pas de... de lits. Mais il y a déjà des lits ici. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas y aller ? J'avais pas construit un... un totem, ici. Construisez-moi ce totem. Ok. Bon, et bien voilà, cet épisode avec un petit donjon. Le prochain, ça sera de trouver un donjon et peut-être d'essayer de se le faire aussi si on a le temps. Donc, voilà. Je termine donc mon épisode après la fin du donjon qui était vraiment très dur parce qu'on a eu pas mal de pertes. Donc, prochain épisode, on va devoir rééquiper nos nains et tout ça. Donc, ça va être un peu long. Donc, voilà. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et abonnez-vous. Allez, un peu plus ! abonnez-vous ! Abonnez-vous !